Revivez la quatrième saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 4, qui s'est tenue en février 2020, souhaitait mieux comprendre l'ample mobilisation pacifique que portait la population algérienne depuis février 2019, en évoquant les grandes manifestations démocratiques dont elle fut l'actrice au cours des trois dernières décennies de la période coloniale. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Un mouvement qui a réuni en masse des femmes et des hommes de tous âges, origines et conditions, invite à réinterroger nombre des questions propres à l'émergence du peuple algérien dans l'histoire. Quelles mobilisations, professionnelles ou locales, ont préparé le mouvement actuel ? Quels rôles ont joué les femmes dans l'action collective, aujourd'hui comme hier, et quels statuts auront-elles dans l'Algérie de demain ? Comment la jeunesse actuelle se réapproprie-t-elle l'histoire de la libération nationale et celle de l'Algérie indépendante ? Comment les Algériens ont-ils fait du langage et de l'humour l'une des meilleures armes de leur combat ? Une discussion avec la romancière Maïssa Bé et l'historien Pierre Vermeiren. Modérée par la journaliste Daïka Adrilli. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints à l'auditorium du Musème pour cette deuxième table ronde que nous consacrons à Hiraq et aux grandes mobilisations citoyennes dans l'histoire des Algériens. Ce soir, nous allons parler des acteurs de ces mobilisations avec la romancière Maïssa Bé et l'historien Pierre Vermeiren. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais passer la parole à Christian Féline qui est historien et qui a conçu avec Florence Udovitz et Camille ce cycle de trois soirées thématiques sur les manifestations en Algérie. Bon, je crois que c'est facile à comprendre et que ça peut se dire rapidement. Lorsqu'il y a quelques mois, on a commencé à réfléchir à une programmation pour ce quatrième cycle, c'est bien ça ? Bien évidemment, l'actualité algérienne s'est imposée à nous. Il se passe depuis février dernier quelque chose qui est unique dans cette mobilisation qui prend en Irak, mouvement, et qui bien évidemment s'imposait à nous, nous interpellait dans l'idée d'interroger l'histoire algérienne, aussi bien de l'Algérie indépendance que de la période coloniale, au regard de cette actualité aussi forte. Alors, quelle est sa force ? Quel est son caractère unique ? D'abord, c'est sa durée, et ça n'est pas fini, c'est loin d'être fini. 50 semaines ininterrompues de mobilisation deux fois par semaine, le mardi avec les étudiants, le vendredi avec toute la population derrière sa jeunesse, avec des hauts et des bas, mais aucune interruption et reprenant à chaque occasion un peu plus fort. D'autre part, une force exceptionnelle qui tient au caractère très largement unitaire de ces populations, de ces mobilisations, qui se développe non seulement à Alger, mais dans tout le pays, dans toutes les villes et dans toutes les régions, unissant toutes les générations, les hommes, les femmes, une présence de femmes qui est très importante, toutes les origines, toutes les langues, on parle en Algérie, le français, l'arabe, les dialectes berbères, et cette présence se fait, y compris sous les emblèmes amazir, sans aucun régionalisme, mais au contraire comme une force renouvelée de l'unité dans le respect des différences. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire algérienne. Et d'autre part, ce mouvement se caractérise, c'est bien connu, par sa volonté pacifique, affirmée dès le départ, réaffirmée en chaque occasion, et même lorsque la répression se faisait plus menaçante. Enfin, la force de ce mouvement exceptionnel, et là aussi qui nous amène à interroger les antécédents dans le passé, c'est la simplicité unitaire de son mot d'ordre, qui est simplement la démocratie, en finir avec un système, c'est le mot qu'emploient les Algériens, militaro-politiques, qui est en place depuis l'indépendance, ce qui suppose, de la part de cette jeunesse de 20 ans, une extraordinaire intelligence historique sur laquelle on peut s'interroger, comment elle a été transmise, comment elle s'est formée, mais qu'elle s'exprime chaque jour, et avec une lucidité vraiment surprenante, c'est-à-dire devant chaque nouvelle manœuvre politique, menace immédiatement, il y a interprétation de ce qui se passe et réaffirmation de cet objectif, la démocratie, une deuxième république, une deuxième indépendance, un état de droit. Voilà. Alors, cela veut dire, on peut le caractériser peut-être comme ça, en tout cas on peut en débattre, que ce n'est pas simplement une population qui se mobilise, c'est toute une population, et qui se constitue, qui se reconnaît, qui se perpétue comme un peuple, c'est-à-dire une population qui est consciente d'elle-même, de ce qu'elle veut, de la responsabilité qui lui incombe. Et il nous semble qu'un mouvement aussi fort ne peut pas s'expliquer par un surgissement instantané ou par la crise politique qui s'est nouée au début de l'année sur la question du cinquième mandat. Elle suppose précisément un antécédent d'expériences politiques qui durent sur près d'un siècle, et c'est bien cela que nous interrogeons avec cette proposition marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Alors, la dernière fois, avec Omar Carlier, nous avons interrogé les lieux. Peut-être qu'il faut y revenir un petit peu, c'est-à-dire comment ce mouvement, s'agissant d'Alger notamment, s'inscrit dans une réappropriation de la géographie urbaine, d'une rue qui, aussi bien sous la période coloniale que sous des formes différentes dans l'Algérie indépendante, restait interdite aux masses algériennes, qu'elles ont reconquises dans une géographie sociale et urbaine extrêmement forte qui est celle de la ville d'Alger, et où des trajectoires se sont imposées à chaque étape telles qu'elles ont été évoquées en 1919, 1936, 1945, 1960, etc. Alors, très rapidement, mais l'histoire commence toujours par la géographie, si on veut bien la comprendre. Au départ, il y a la Casbah, la vieille ville ottomane qui allait jusqu'à la mer, un triangle de construction très serré qui s'échelonne sur une pente assez raide. Dès la première décennie de la colonisation, la France coupe la Casbah de son accès à la mer, établit la place du gouvernement, aujourd'hui la place des martyrs, qui est à la fois une place d'armes pour les troupes et le centre de la première ville coloniale. Très vite, c'est une colonie de peuplement, il y a beaucoup de monde qui s'installe en Algérie. La ville va se développer vers le sud et on arrive à la Grande Poste, qui est le centre des mobilisations actuelles, même si l'armée en empêche l'accès, qui occupe vraiment, dans la ville européenne des années 30 à 50, c'est le point de centralité, parce que la ville, après, se développe avec d'énormes énergies sur toutes les hauteurs de la ville. Donc la Grande Poste est vraiment l'épicentre de cette ville, entre la première ville coloniale, la deuxième et la troisième, qui se développe sur les pentes de Mustapha, et qui se poursuit le long du port par un très long faubourg très populaire, c'est le seul faubourg d'Alger où se mélange dans la période coloniale une population à dominante espagnole, italienne, ouvrière, et des micro-quartiers d'origine musulmane, qui font partie aussi de cet Alger populaire qui se mobilise, notamment dans les grandes mobilisations de décembre 60, dont on parlera. A l'autre bout, vous avez un autre faubourg, mais c'est important pour comprendre notre parole, qui est Bab-el-Oued, qui s'établit après les remparts, ottomans, qui ont été détruits. Bab-el-Oued, ça veut dire la porte de la rivière, et qui est un faubourg européen, populaire, avec une forte population d'origine espagnole. Voilà. Donc vous avez la géographie. D'où partent les manifestations aujourd'hui ? Bab-el-Oued, c'est le gros du contingent. Alors, non, dernière chose qui est très importante, à partir de la Grande Poste, au début de la rue Michelet, vous avez le quartier des facultés, le tunnel des facultés, qui, bien évidemment, jusqu'à 1962, est un quartier européen, totalement, le quartier des étudiants, et toutes les manifestations d'Algérie française se concentrent dans cette zone. Aujourd'hui, c'est normal, c'est l'épicentre du Hirak qui voit converger des mobilisations venant du faubourg Belouisda, de l'ancien Belcourt, de Bab-el-Oued, et qui se concentrent sur la Grande Poste. Et on pourrait, avant de commencer, donner la parole à Pierre Vermeurene. Vous, vous êtes historien, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1, et avec vous, on va remonter dans l'histoire. Et je voudrais vous demander comment se manifestait la jeunesse au moment des mobilisations qui sont faites pendant la période de la lutte anticoloniale ? Bonsoir. La jeunesse, vous savez, c'est une invention assez moderne. Avant, les gens étaient jeunes, mais je ne savais pas s'ils savaient qu'ils faisaient partie de la jeunesse. Disons que, pour en arriver à ce qu'on a vu à l'instant, effectivement, il y a une très longue histoire politique et il y a eu énormément d'obstacles. Il faut se rappeler le contexte historique et politique qui était celui de l'Algérie, colonial, dans lequel les Algériens musulmans vivaient sous le statut de l'indigénat. Et le statut de l'indigénat interdisait les rassemblements publics, même, je crois, à partir de trois personnes. Donc, ce n'était pas pour faire une manifestation avec des centaines ou des milliers de personnes. Donc, il faut distinguer, je dirais, la France qui était en Algérie et qui était composée d'Européens de diverses origines, mais enfin, qui finissait par fabriquer une partie du peuple français et qui participait de l'histoire politique et sociale de la France. C'est pour ça que, de même que l'affaire Dreyfus, à sa manière, avait fait écho en Algérie, de même que l'après-guerre de 1914 ou la libération ont fait écho en Algérie, eh bien, évidemment, les événements du Front populaire et le Front antifasciste ont fait écho, notamment dans les milieux syndicaux, politisés et ouvriers d'Algérie, et d'Alger en particulier, qui était quand même la grande ville industrielle du pays, en tout cas, avec des activités très diversifiées. Ce n'était pas une ville immense, mais c'était quand même une ville, à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, qui devait dépasser les 200... faire entre 200 et 300 000 habitants, donc c'était quand même assez important. Il y a d'autres villes. Oran était plus européenne encore. Alors, finalement, vous voyez, ça dépend de qui on parle, en fait, parce qu'il y a les femmes aussi. Et puis, plus tard, il y aura les cabiles. En réalité, tout le monde va se mettre à manifester et à défiler et à revendiquer très progressivement. Dans un premier temps, les musulmans ne peuvent pas. Il y a eu les luttes armées du 19e siècle, mais à partir du moment où le statut de l'indigénat entre officiellement en vigueur en 1881, on est vraiment... On entre dans une autre période. On entre dans une sorte de tunnel, justement, qui va durer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Il n'empêche que tout le monde cohabite dans cette ville. En tout cas, un certain nombre de gens cohabitent. Une minorité de musulmans, toutefois, ils sont là. J'allais dire, ils sont au spectacle de la vie sociale française qui se déroute à Alger et dans laquelle participent surtout des hommes. On est dans une société militerranéenne, avant la guerre. Il y a des manifestations, des revendications sociales qui sont assez dures et qui sont le fait des syndicats qui sont essentiellement masculins. Il n'empêche que certains syndicats, notamment comme la CGT, à cette époque, permettent la filiation d'ouvriers musulmans. Il n'y a pas de critères de nationalité et encore moins, bien sûr, de religion pour participer. Mais disons qu'il y a ce qu'il est possible juridiquement de faire, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est dangereux. Donc je crois que les manifestations d'avant-guerre, elles ont, pour certaines d'entre elles, un caractère politique et elles sont plutôt le fait de notables, y compris musulmans, bien sûr. Je pense à ce qui s'est passé entre 1919 et 1922, c'est-à-dire au moment où la vie politique a commencé à s'ouvrir avec le fameux décret de 1919, la loi de 1919, qui a ouvert le corps électoral des hommes musulmans. Je crois qu'on est passé de quelques milliers à une centaine de milliers, sauf que ces types, ils avaient fait pour la plupart d'entre eux la guerre de 1914. Donc c'était des gens qui avaient été habitués à une certaine discipline militaire. Voilà. Donc ils sont rentrés dans la vie politique pour le collège musulman, avec des élus qu'ils ont élis, bien sûr, en 1920, 1921. Et c'est dans ce petit intermède qu'on a eu ce qui s'apparente à une vie politique, à des campagnes politiques, notamment menées par la personnalité, le petit-fils d'Abdelkader, l'émir Khaled, qui était en retraite, qui est capitaine de l'armée française, qui est devenu un personnage politique au lendemain de la guerre, et qui a fait un certain nombre de meetings et de réunions. Par exemple, en Kabylie, je sais qu'à un moment, il arrive à faire une réunion avec plusieurs milliers de militants. Mais donc c'est dans un cadre assez particulier. Et puis au bout d'un moment, il commence à, disons, à gêner les autorités coloniales et il repart en métropole. Donc il y a un moment comme ça. Ensuite, il y a le moment de 1936, bien sûr, où il y a donc ce mouvement social qui débouche à Alger comme ailleurs par l'élection du Front populaire. Il y a bien sûr des militants musulmans dans les différents partis qui arrivent au pouvoir, que ce soit la SFIO ou surtout le Parti communiste et aussi dans les syndicats. Et finalement, les musulmans vont créer quelque chose qui n'est pas à proprement parler une manifestation. en juin 1936, qui est le fameux congrès musulman d'Algérie ou des musulmans d'Algérie et qui va rassembler à la fois des notables, des élus, qui va rassembler des militants politiques, des partis politiques français et en l'occurrence franco-algériens, SFIO, Parti communiste, radicaux, etc. et aussi des élus, donc des fédérations des élus indigènes, etc. Mais aussi des oulémas, c'est-à-dire des militants souvent d'origine un peu bourgeoise de l'islam politique algérien, une association, l'association des oulémas musulmans d'Algérie qui s'est constituée en 1931. Et donc, au congrès musulman, on va retrouver tout ce monde-là. Alors, où est-ce qu'ils manifestent ? Ils ne peuvent pas aller manifester avec des pancartes dans la rue. D'ailleurs, ce n'est pas leur objet. Ils vont se retrouver dans la plus grande salle d'Afrique qui est le cinéma majestique qui se trouve à Bab-el-Oued et qui est une immense salle avec 4000 places et qui va devenir un haut lieu de la vie politique algérienne et algéroise jusqu'à Boumédienne, etc. En fait, ça ne s'arrête jamais puisque cette immense salle, elle va devenir un lieu. Finalement, comme c'est enfermé, on peut discuter et on peut faire de la politique sans que ça gêne la rue. Parce que le problème avec la période coloniale, c'est qu'il faut que la rue reste sous le contrôle. Alors, donc, on va accepter que la politique se fasse dans des salles, qu'elle se fasse éventuellement loin de la capitale ou éventuellement, mais j'arrête là parce qu'on peut ne pas s'arrêter, ou éventuellement dans des stades. Parce qu'on reviendra sur le Mouloudia, mais les stades vont devenir un lieu. D'ailleurs, vous savez très bien que le Hérak a commencé dans les stades aussi cette fois-ci. Absolument. C'est des hommes aussi, en l'occurrence. Donc, pas vraiment de manifestation jusqu'à quand même en mai 1945. Manifestation réprimée dans le sang. Massacre. Et ensuite, décembre 1960. Et je voudrais passer à Maïsabé quand même. Effectivement, il y a le majestique. 4 000 personnes, c'est énorme. Mais il y a aussi une présence musulmane visible, notamment à caractère ouvrier. Enfin, les dockers, les choses comme ça, qui sont syndiquées dans les manifestations européennes, y compris de façon peut-être surprenante pour nous, les manifestations du 14 juillet, qui pourraient sembler du patriotisme français, mais qui revêtent une autre signification pour les musulmans, qui y voient aussi, 89, le message révolutionnaire. Il y a une manifestation de soutien au Front populaire où il y a des musulmans. Et la première fois que dans une manifestation se lève le drapeau algérien, c'est le 14 juillet 1937. Et c'est le PPA, la partie du peuple algérien. Donc, il y a quand même un investissement de la rue sous ces formes-là en 1936. Je voudrais quand même entendre la voix de Maïsabé, romancière. Je vais citer. Vous avez beaucoup de succès en Algérie. Vos romans sont... Et en France aussi, puisque nous y sommes. Mais vous êtes née... Vous vivez à Sud-de-Belabès, mais vous avez grandi à Alger. Et avec vous, j'aimerais... Vous, vous avez une histoire avec... J'aimerais avoir vos souvenirs d'enfants, si vous en avez, sur décembre 1960, puisque vous vivez à Belcourt. Au ruisseau. Au ruisseau, pardon. Oui, au ruisseau, qui est tout près de Belcourt. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, c'est... C'est historique des manifestations dont j'ignorais, d'ailleurs, la plupart. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de revendications qui s'exprimaient, mais il me semble plus que ce sont des revendications à caractère social. Cet historique m'a fait penser automatiquement à cette première manifestation mixte, c'est-à-dire où il y a eu un mélange entre hommes et femmes et particulièrement la présence de femmes du 11 décembre 1960 à Belcourt. Pas seulement à Belcourt, d'ailleurs, à Salambier, à Babeloued, dans tous les quartiers populaires. En fait, mes souvenirs sont là parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqués. Ma mère, mes tantes, les cousines, etc., ont participé à cette manifestation. Donc, j'ai eu des récits évidemment un peu héroïques comme tous les récits de ceux qui ont participé, mais des récits très vivants de cette sortie mais qu'on aurait dit spontanée. Mais c'est une manifestation héroïque, je pense. héroïque, mais qui n'était pas tout à fait spontanée parce qu'ils sont sortis à l'appel des organisations du FLN, du GPRA, etc. Et ce sont, en fait, les femmes qui sont sorties en première ligne avec, bien entendu, le drapeau algérien, Brandy, les Youyou, enfin tous les... Et ce sont les femmes. On a des photos, d'ailleurs, des femmes. Je voudrais rappeler à ce sujet ce que racontaient les femmes de ma famille entre elles, cette volonté de sortir, de se mettre en première ligne, de se montrer avec leur voile, avec leur... avec une forte présence de femmes, il y avait une raison à cela. Et cette raison, je ne l'ai comprise que plus tard avec les récits dont j'ai pu faire le recoupement. En fait, en mai 1958, le 13 mai 1958, au forum, la place du forum à Alger, les femmes de Massu et de Salan ont encouragé des femmes arabes à brûler leur voile. Ça a été une manifestation extrêmement violente, en tout cas, pour les familles et les femmes d'Alger. Brûler leur voile, ça voulait dire accepter de devenir des citoyennes françaises. Enfin, accepter de ne plus se soumettre à la loi musulmane et demander le maintien de la France en Algérie. C'était l'objectif. C'était l'objectif de cette manifestation et on a vu en public, alors évidemment avec beaucoup de militaires qui les protégeaient, avec beaucoup de photographies, tout ce symbole, la femme qui a enlevé son voile et qui le brûlait. Et je me souviens des récits familiaux à propos de cette manifestation que nous avons, enfin que nous, les femmes de ma famille, ont ressenti véritablement comme quelque chose de profondément humiliant. Comme un choc. Ah oui, comme un choc, comme vraiment quelque chose qui les avait marquées. Et on en parlait et elles en parlaient et elles en parlaient tout le temps. Moi, c'était des choses que j'ai retenues. J'étais très très jeune à l'époque, mais je me souviens des termes qui avaient été employés pour qualifier ces femmes, etc. Et il me semble que la sortie des femmes du 11 décembre 1960, le 11 décembre, c'était le déclenchement. La manifestation a duré une semaine et elle s'est étendue à d'autres villes également. Il y a eu à Oran, il y a eu dans d'autres villes. Et ça a été aussi motivé en grande partie par ce sentiment de trahison que les femmes ont ressenti à ce moment-là. C'est intéressant ce que vous dites, Maïsabe, parce que moi, j'ai toujours aussi pensé que les manifestations du 11 décembre 1960, c'était à l'appel du FLN, mais en fait, j'ai appris en travaillant sur le Hirak et sur ces manifestations-là que ce n'était pas vraiment, c'était une sorte de surgissement de la population, un peu comme le Hirak du 22 février où les gens ont pris la rue sans qu'il y ait vraiment une organisation politique derrière. En fait, ça a été, on va dire, plus ou moins spontané parce qu'on peut se poser même la question sur le Hirak, je pense qu'il faudrait aussi se la poser. Ça a été plus ou moins spontané, mais ce sont en particulier les femmes qui se sont appropriées ce mouvement de contestation. Quand on voit des femmes aujourd'hui dans les manifestations au Hirak et tout, on souligne et on s'étonne de la présence féminine, mais en fait, ce n'est pas nouveau. Il y a eu d'autres manifestations où les femmes ont été en première ligne. Je ne veux pas trop mettre en... On va y revenir, on va revenir sur les femmes dans le Hirak et avant, mais je pense aussi qu'en discutant avec vous, j'ai découvert, en fait, vous avez le souvenir du récit de votre mère sur ces manifestations-là, mais vous avez aussi le souvenir d'une manifestation à laquelle vous, vous avez... Ma première manif. Oui, c'était quand ? Ma toute première manif. J'étais toute jeune et un jour, mon oncle est arrivé avec toute la famille, il a dit, allez, on va sortir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va manifester. Manifester, pourquoi, pour qui ? Et en fait, c'était la fameuse manifestation de la fin de l'été 1962 à Alger. Ça s'est passé par ici. Précisément à Alger où des familles, femmes, enfants, hommes, ont déferlé et sont allées au siège de l'Assemblée nationale, l'Assemblée populaire nationale pour essayer de dissuader les clans en présence, de se faire, de s'affronter, le clan de la Wilaya IV, etc., et le clan d'Ujta. Et à ce moment-là, il y avait une véritable guerre. Je me souviens de cette manifestation. C'était l'été, il faisait chaud, nous avons couru, nous avons chanté, nous avons... Ça a été mon premier manifeste politique, entre guillemets, et ça, c'était aussi très présent. Et je ne sais pas si ça portait ses fruits, toujours est-il qu'en septembre, il y a un accord qui avait été signé, mais nos voix ont résonné dans la rue, oui. Le Sébastinine Baraket, c'était... Oui, Sébastinine Baraket, c'est-à-dire sept ans de guerre, ça suffit. Et on essayait de... Et ça, c'est le lien avec le Hérak que j'avais fait tout à l'heure, c'est... On essayait de défendre un État civil contre la mainmise du militaire. Ça doit vous rappeler forcément quelque chose. Pierre Vermorène, vous avez publié un livre sur les dissidents au Maghreb. Vous êtes co-auteur de ce livre « Dissidents au Maghreb depuis les indépendances ». Et donc, ma question, rapidement, c'est, après l'indépendance, qu'est-ce qui a fait que ce Hérak arrive ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des choses... Est-ce que les mobilisations précédentes ont eu un effet pour préparer ce Hérak ou ce qui s'est passé dans les années 80 et ensuite n'a pas à être relié à ce qui se passe aujourd'hui ? Puisque les manifestants ne font pas ce lien, justement. Écoutez, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une... Il y a un long continuum de cultures politiques qui s'acquièrent. On voit bien que, de toute manière, la politique, ça s'apprend, la démocratie, ça s'apprend, même le fait de manifester, ça s'apprend. Donc, tout ça, c'est un héritage. Avant de répondre à votre question, juste un mot sur les femmes. Il ne faut pas oublier que les Français ne votaient pas non plus jusqu'en 1945. Donc, les femmes musulmanes étaient pour l'essentiel peut-être pas à la campagne, mais en tout cas, dans les villes, elles restaient cloîtrées dans l'espace privé pendant toute la période coloniale. Et donc, les Françaises ont commencé à voter en 1946 et les Algériennes ont commencé à sortir dans la rue quelques années plus tard, vous venez de le dire. Donc, tout ça, c'est dans des espaces-temps très courts, finalement. Et je crois qu'au même moment, d'ailleurs, le roi du Maroc avait fait venir devant une foule au Palais Royal. Il avait dit à sa fille d'enlever son voile aussi et ça, qui avait beaucoup choqué l'opinion marocaine. Donc, il y a là un tournant dans les années 40-50 tout à fait important, notamment en ce qui concerne les femmes qui, à partir de l'indépendance, sont pleinement intégrées finalement à la société politique. Peut-être pas dans les mêmes conditions que les hommes, mais en tout cas, elles font partie du paysage alors que les époques dont on parlait, elles n'en faisaient pas partie. Alors, sauf peut-être au stade. Non, il y a eu des manifestations à l'indépendance, on vient d'en parler. Et puis après, il y a eu un régime, un régime autoritaire, un régime militaire. Alors, on n'est plus sous le statut de l'indigénat, on n'est plus en période de guerre, mais on est en période de régime autoritaire. Et finalement, comme on est dans un régime de partis uniques et que le parti unique, il est censé répondre aux attentes de tout le monde, des syndicats, des femmes, des paysans, des commerçants, des étudiants, etc., au fond, c'est à l'intérieur du parti que doivent se régler les conflits. Alors, il y a des congrès encore au Majestic qui est devenu l'Atlas, il y a des congrès qui sont organisés, il y a des défilés, des manifestations officielles, plus exactement, mais la contestation politique sous les années Boumédienne, par définition, ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Et donc, ça ressort au lendemain de la mort de Boumédienne, notamment en avril 1980 en Kabylie, avec les événements qui ont fait date et qui ont été là aussi un tournant, puisque sur la scène politique et publique algérienne et du Maghreb arrive un nouvel acteur qui est l'acteur, j'allais dire amazir, mais plus exactement berbériste, comme on l'appelait en Algérie depuis 1949 dans certains milieux. Et là, il y a eu quand même un mouvement, certes régional, avec une extension sur Alger qu'on comprend très bien. Bon, les années 80, le couvercle a plus ou moins été refermé. Et le vrai moment, en fait, qui correspond, en fait, le plus, me semble-t-il, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au Hérak, c'est la transition politique de 89-90. C'est-à-dire qu'il y a eu une émeute tragique en octobre, enfin, des émeutes tragiques, puisqu'elles se sont soldées par la mort de plusieurs centaines de jeunes gens dans Alger, c'est en octobre 88. Mais octobre 88 a désagrégé, en apparence tout au moins, mais quand même un peu désagrégé le parti État. Et il s'en est suivi deux folles années dans lesquelles, alors, tout le monde a manifesté, les islamistes, ça c'est connu, les femmes, les féministes, les cabiles et les revendications à Mazir, etc., les partis de gauche, enfin bref, là il y a eu un moment d'une culture politique algéroise intense, il n'y en a peut-être même jamais eu autant jusqu'à l'année dernière dans Alger et dans certaines grandes villes, mais je pense à Alger en particulier, de manifestations politiques. Alors malheureusement, évidemment, ça s'est terminé cette période tragique par des campagnes électorales qui ont amené dans un premier temps le fils à diriger les municipalités et dans un deuxième temps, au moment où il allait prendre le pouvoir, le fameux coup d'État et l'arrêt, etc. Donc c'est pas un moment dont les Algériens, j'imagine, se rappellent avec facilité, mais c'est quand même, moi je me rappelle parfaitement, je sais pas, moi je regarde les couvertures des magazines en France puisque j'étais en France, mais je me rappelle très bien que c'était très suivi en France, ces grandes manifestations de 89-90 et j'imagine que vous les avez vécues beaucoup plus près que moi. ce qui est particulier, vous avez employé spontanément le mot émeute pour octobre et pour tout ce qui se passait avant, oui, spontanément le mot émeute. En fait, politiquement, ça a quand même été une révolution, politiquement je veux dire, ça a amené des changements politiques énormes. Alors, c'était, oui en France, je me souviens très bien qu'on avait appelé ça les émeutes de la semoule. C'était comme ça que l'on avait donné. On avait donné le nom d'émeute de la semoule. On pensait que tout un peuple allait se soulever parce que le prix de la semoule avait augmenté. Est-ce qu'il y avait eu des émeutes du pain en 84 pour la même vocable ? Ce qui n'était absolument pas ça. En fait, il y a beaucoup de choses à élucider dans les émeutes ce que vous appelez émeutes. On appelle ça des événements, docteur. Oui, je vous l'accorde, pas de problème. Non, non, mais c'est important, lexicalement c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les gens n'ont pas occupé la rue mais en fait, même sous Benoïdien, sous Chedli, sous Zerouel, il y avait constamment des mouvements que l'on appelait sporadiques, que l'on appelait émeutes. Et très, très, très souvent, il y avait des centaines d'émeutes par année en Algérie. Alors, il faut essayer de voir, il y a des gens, alors, je me souviens, enfin, je me souviens, je l'ai vu, je l'ai vécu, chaque fois qu'il y avait, par exemple, des attributions d'appartements, alors, les jeunes se réunissaient pour brûler des pneus et empêcher la circulation. C'est comme ça, peut-être qu'on peut le définir, mais je ne suis pas spécialiste. Mais c'est surtout pour des revendications sociales, sociales et concrètes. Oui, oui, même pendant toute la période des années Boutflika, il y en a eu, je crois, il y a des journalistes qui ressentent plus de 10 000... Oui, des centaines par an, des centaines par an. Donc, ce n'était pas exactement l'hibernation totale, Ce n'était pas la paix sociale, ça, c'est très important à rappeler. Sauf que quand ça a commencé le 16 février en Algérie, on a pensé aussi que ça pouvait être des... parce que quelques mois auparavant, il y avait eu des manifestations, là, c'était des revendications professionnelles des médecins qui avaient été réprimées dans le sang. L'année d'avant, oui. Juste l'année d'avant, au mois de février 2018. Donc, il faut essayer de garder quand même à l'esprit que ce n'était pas l'hibernation, comme tu dis. Le code de la famille, aussi. Alors, justement, on va parler justement du code de la famille et je voudrais vous poser une question. Mais avant, j'aimerais bien qu'on voie cette vidéo des manifestantes à Alger. J'aime beaucoup cette vidéo. C'est une manifestante qui est une amie à moi qui me montre... On voit derrière le carré féministe et toute la manifestation... On entend le slogan « Pouvoir assassin » qui était un slogan qu'on entendait qu'en Kabylie et qui est devenu celui de tous les manifestants dans toutes les villes d'Algérie avec le Hirak. Et donc, elle montrait la photo de sa mère, Moudjahida. Et ces femmes qui font le carré féministe à Alger, elles veulent imposer une visibilité de la revendication de l'égalité aujourd'hui même au sein du Hirak parce qu'elles parlent justement des Moudjahidates qui sont engagées, qui ont combattu et qui se sont battues pour l'indépendance autant que les hommes. Et en 1962, qu'est-ce qui s'est passé ? Maïs Fabien, qu'est-ce que vous pensez justement de cette revendication, de cette tentative de la rendre plus visible au sein du Hirak ? Ça a été très... C'est quelque chose qui a été très controversé. Très controversé, très discuté et on leur a dit, même des femmes, je me souviens, qu'il y a eu des réactions de femmes qui leur ont dit mais non, nous revendiquons quelque chose de beaucoup plus important que l'égalité hommes-femmes. Donc ce n'est pas le moment. Gardez votre combat pour après. Notre revendication essentielle, c'est le départ ou la chute du système. Il ne faut pas tout mélanger. Elles ont été agressées, elles ont été vraiment prises à partie par énormément de groupes et elles tiennent jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Elles revendiquent et c'est clair dans les communiqués qu'elles font, l'égalité entre hommes et femmes. Il n'y a pas de discussion possible. Oui, donc l'abrogation du code de la famille. Mais là, c'est un combat qui est de longue date. Les premières réactions au code de la famille, c'était en 1981 quand on a appris que des députés étaient en train de plancher sur un projet qui était celui du code de la famille inspiré de la Chalea. 81, je me souviens, on a commencé, les femmes ont commencé à essayer de se réunir, de discuter, etc. Mais on leur a dit que ce projet ne pourrait jamais être rendu public sauf lorsqu'il serait adopté par l'Assemblée. Donc il y a eu des petites manifestations, puis après des sit-ins devant l'Assemblée, puis après des manifestations, il y a eu énormément de mouvements de femmes pour essayer de s'opposer à ce projet. Et ça n'a rien donné. En fait, le projet a été voté en juin 84 et il est passé et il a régi l'avis de millions de femmes algériennes. Ce qui s'était passé, c'est qu'à la période coloniale, les musulmans étaient soumis au statut personnel musulman. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'avaient pas accès à la nationalité française. Si, mais pas à la citoyenneté puisque pour avoir la citoyenneté, il fallait renoncer au statut personnel musulman. Voilà, c'est très difficile à comprendre, mais en fait, tout était autour de ce statut personnel, notamment lié aux femmes et à la famille. Et en fait, en 1958, les Algériens musulmans, comme disaient les pouvoirs publics français à l'époque, les FMA, les Français musulmans d'Algérie, deviennent citoyens français et finalement, le code Napoléon, qui était le code civil français, reste en vigueur jusque là, jusqu'en 84. Aujourd'hui, on dirait que c'est horriblement patriarcal, mais finalement, par rapport au code de 1984, ça n'était pas si patriarcal que ça. Donc après, c'est des dispositions légales sur la minorité de la femme, sur le divorce, le non-divorce, la répudiation, des choses qui sont assez connues, notamment au Maroc, par exemple, pendant toute une période. Oui, donc ces féministes qui essayent d'imposer un peu, en fait, au départ, elles ont suscité de la controverse, de la violence, y compris de manifestants, mais au fil des mois, elles se sont accrochées, elles sont restées, y compris après qu'elles n'aient pas vraiment reçu de gestes de solidarité très visibles, de milieux politiques progressistes ou médiatiques ou intellectuels en Algérie, elles ont persisté et aujourd'hui, elles sont dans les manifestations et elles sont parties du paysage... Avec l'icône qui est devenue aujourd'hui Jamila Boupa. Mais cette petite vidéo qu'on vient de voir, ça montre bien que pour les femmes, ce nouveau combat s'apparente au combat de leurs aînés, de leurs mères, de leurs grands-mères et elles le disent et au centre de ce carré, très souvent, on trouve une figure emblématique qui est une ancienne, une Moudjahida Jamila Boukhed et qui est considérée, qui a écrit une lettre aux jeunes Algériens aussi pour les encourager en leur disant que l'indépendance qu'on avait cru obtenir en 1962 ne n'est pas vraiment une indépendance aussi bien pour les hommes que pour les femmes et elles les encouragent à essayer d'obtenir la véritable indépendance qu'elles appellent la vraie indépendance. Je voulais aussi qu'on parle avant la fin de ce débat des supporters de foot puisque en fait le Hirak a vraiment commencé avec eux. Casa del Moradilla c'était l'hymne du Hirak dès le 22 février. Casa del Moradilla c'est la chanson d'un des plus grands clubs de foot algérois de Lusma. Une chanson qui était chantée dans les stades depuis 2018. c'est une chanson politique contre le régime Bouteflika qui raconte en gros le premier mandat le deuxième mandat le troisième mandat le quatrième et pourquoi il n'y aura pas de cinquième. Pierre Vermeurene vous pensez que le rôle des clubs de foot y compris avant l'indépendance était intéressant dans la lutte anticoloniale ? Il ne faut pas dire que... Je ne fais pas partie des historiens qui disent que tout recommence et tout est toujours pareil parce que évidemment ce n'est pas le cas mais néanmoins il y a des correspondances et on parlait des femmes par exemple les femmes c'est pareil le combat des femmes il a commencé avant l'indépendance enfin il continue après ce qui les avait rendus folles je crois que c'est le 16 mai à Alger c'est que ce soit devant des militaires français qu'il y ait le dévoilement mais après elles l'ont fait toutes seules quand les militaires français sont partis progressivement c'était au niveau du symbole voilà tout à fait tout à fait mais après le dévoilement a eu lieu mais dans un cadre algérien c'était beaucoup plus supportable que bref et le football c'est pareil au début il y a eu la création de clubs de foot en Algérie au début des années 20 même peut-être avant à Oran passons et notamment le grand club populaire musulman au départ d'Alger qui s'appelle Mouloudia et qui est un club qui marche très bien dans les années 20 et le problème des autorités coloniales c'est qu'elles se disent au bout d'un moment ça va devenir ingérable puisqu'il va y avoir des matchs de musulmans contre la majorité des clubs de foot qui sont européens espagnols italiens etc on sait que Camus était un grand sportif il n'était pas du tout le seul en Algérie il y avait un championnat d'Algérie très important avec beaucoup de clubs et beaucoup de villes trois niveaux enfin c'était une affaire d'état c'était une activité qui est devenue très populaire et à partir des années 30 les autorités coloniales ont décidé de mettre des européens dans les clubs musulmans et réciproquement et de mélanger aussi au niveau de l'entraînement etc et cette situation là n'est plus devenue possible au lendemain de la guerre c'est à dire que la pression nationaliste rendait les choses impossibles et puis il y avait une volonté d'égalité il y avait la sortie du statut de l'indigénat entre 1944-45 et la guerre d'Algérie enfin jusqu'en 1956 exactement puisque je crois que c'est en 1956 que le FLN a demandé aux joueurs musulmans de ne plus faire partie du championnat algérien puisqu'il fallait attendre l'indépendance pour pouvoir etc donc entre 1944-45 et 1956 il y a une véritable folie sportive qui s'empare notamment parce que le Mouloudia je crois parvient à remporter la coupe ou en tout cas à se mettre au niveau des meilleurs clubs européens d'Algérie et bon il y a des stars internationales du football français qui sont algériennes ou qui sont africains via l'Algérie etc donc c'est quelque chose de très important et puis ensuite après la guerre d'Algérie il y a bien sûr le foot se répand dans l'armée il y a des clubs militaires enfin ça devient aussi c'était déjà qu'à l'époque coloniale ça le reste après et finalement les stades ont toujours été à l'époque coloniale et on voit que c'est redevenu le cas depuis les années Bouteflika ça a été un lieu de contestation ou de proposition de contestation politique puisque les jeunes hommes se retrouvent entre eux par milliers sans qu'ils puissent y avoir une être primés par la police en l'occurrence donc ils s'apprennent ils chantent ils échangent et ça devient des lieux de contestation politique et avant même qu'on parle en France et en Algérie a fortiori des événements du Héraq à partir de février l'année dernière on parlait plusieurs mois avant et c'est des choses qu'on retrouve aussi en Égypte de la contestation politique dont vous venez de parler qui s'est construite contre Bouteflika directement c'était pas possible de le faire dans la rue ou en tout cas ça aurait été un peu dangereux c'était interdit c'était bien sûr mais c'était probablement interdit aussi dans les stades sauf que ça se faisait dans les stades voilà parce que c'est incontrôlable mais vous savez que les premiers ministres algériens étaient terrorisés à l'idée d'aller remettre les coupes et chacun essayait de se défiler parce que ce qu'ils entendaient ça n'a pas commencé en 2018 moi j'ai vu des vidéos des stades au moment où les premiers ministres venaient avant c'était Bouteflika mais là ils ne pouvaient pas ils étaient malades mais quand ils arrivaient je vous assure que la plupart n'avaient qu'une seule idée c'était de se défiler d'envoyer quelqu'un pour remettre la coupe ils recevaient enfin ils étaient traités de tous les noms mais oui évidemment les manifestations étant interdites les seuls lieux où l'on est ensemble où l'on peut s'encourager et on est sûr de ne pas être réprimé ce sont les stades moi je me souviens d'avoir écouté cette chanson au mois d'avril 2018 et me dire il y a quelque chose qui est en train de se passer pour que ce soit une chanson composée structurée avec un air avec des paroles très comment dire très fortes et reprise apprise et reprise par des milliers de personnes j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer je me suis dit c'est pas possible que ça puisse se cantonner au stade j'ai eu cette espèce de pressentiment de quelque chose mais c'est intéressant parce qu'en même temps cette vitalité cette énergie ce langage on le retrouve finalement jusqu'à aujourd'hui c'est devenu l'hymne c'est intéressant parce qu'on n'entend pas vraiment les gens par exemple ne scantent pas les slogans ils les chantent ce sont des chants c'est très politique mais ce sont des chants très courts comme dans les stades c'est en derja c'est plus de l'arabe on entend très peu de slogans politiques classiques on voit très peu d'organisations et de partis politiques mais c'est cette manière de s'exprimer qui est plus avec un humour on répond à Gaït Salah par l'humour à chaque fois et à celui qui l'a suivi puisque Gaït Salah est décédé le 19 décembre et donc c'est une énergie qui c'est la politique un peu spontanée par le bas la politique de l'humour c'est la démocratie participative c'est pas pour rien qu'on a appelé cette révolution la révolution du sourire pacifique souriante parce qu'il y a des visages de femmes et de jeunes femmes qui sont présentes et en même temps d'une créativité mais exceptionnelle je ne pense pas avoir vu ou vécu ou entendu parler de manifestations où l'expression est aussi spontanée aussi créative et aussi drôle 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 c'est à dire que face au risque de violence ils sont obligés d'être intelligents pour deux je dirais puisque il y a quand même toujours cette hypothèque de la violence et il faut aller toujours plus loin de manière intelligente et donc drôle sans provoquer le bâton exactement ils jouent sur un fil par exemple moi ce qui me vient à l'esprit qui m'a le plus frappée c'est le lendemain du décès du chef d'état-major Ahmed Gaye Salah beaucoup enfin il y a des gens en Algérie qui ont dit il faut quand même nous éprouvons de la gratitude parce qu'envers ce général parce qu'il ne nous a pas tiré dessus il n'a pas tiré sur les Algériens il n'y a pas eu de massacre donc nous devrions quand même lui exprimer cette gratitude et dès le lendemain après les funérailles les obsèques officiels qu'il a eus les manifestants le lendemain c'était un vendredi les manifestants dans le Hirak avaient une chanson c'était incroyable la chanson elle disait elle parlait directement à celui qui l'a remplacé Shingriha Shingriha tire nous dessus parce qu'on n'en peut plus tes larbins on n'en peut plus c'est à dire ceux qui font l'éloge c'est très drôle parce que c'est une manière d'exorciser la violence qui peut arriver à un moment ou à un autre oui rapidement avant que Amelzane je vois Amelzane est là et j'aimerais lui donner la parole mais c'est vrai que la question Amazir a été un peu sortie de la Kabylie avec le Hirak n'est-ce pas Pierre Vermeule Le drapeau Amazir je crois il a été inventé par quelques militants Kabyl exilés dans le Paris des années 60 et il n'était pas très connu il a commencé à apparaître lors des deux grands événements qui sont des manifestations que le pouvoir a essayé de garder d'une manière régionale en Kabylie en 1980 et en 2001 d'ailleurs je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure quand je vous ai repris sur le mot émeute c'est vrai que l'émeute c'est le mot de l'état c'est le pouvoir qui dit ce sont des émeutiers et on ne savait pas très bien en France enfin ça restait relativement enfermé dans les frontières de l'Algérie qu'il y avait des mouvements sociaux très importants parce que le gouvernement ne voulait pas que ça sache il voulait bien que ça sache quand c'était en Kabylie d'une certaine manière même si ça débordait parce que ça permettait de dire il y a des seuls râleurs ils sont tous là et il faut les isoler un peu comme on voit ça un peu au Maroc avec le RIF il faut les laisser dans leurs montagnes et puis il faut les empêcher de rejoindre Alger parce que sinon ils vont mettre le feu à la capitale donc il faut les isoler l'isolement maximum ça a été en 2001 il y a quand même eu près de 150 morts je crois au moins en Kabylie qui ont été tués pour le coup dans des émeutes mais qui sont des mouvements politiques et de revendications culturelles et autres c'était des manifestations de protestations contre le fait qu'il y a un jeune qui était assassiné dans une gendarmerie c'est ça c'est comme ça c'est Nissa Garmah mais il y avait quand même c'était aussi un mouvement revendicatif démocratiquement parlant puisqu'il y avait la volonté de constituer des comités de villages etc et finalement le drapeau était resté relativement enfin le drapeau Amazir était important certainement Kabylie mais je trouve que c'est au moment des printemps arabes c'est paradoxal en 2011 que c'est devenu vraiment un signe de ralliement dans tout le Maghreb même en Libye même en Tunisie alors là c'était totalement improbable au Maroc aussi dans tous les mouvements Amazir chez les Touareg on revoit ce drapeau partout on le voit même à Paris donc j'imagine à Marseille et donc ce drapeau est devenu une sorte de c'est le défi lancé aux états arabes ou qui se disent arabes et qui a pris une proportion incroyable et d'ailleurs Gaïd Salah ne s'est pas trompé au bout d'un moment il a dit bon ça suffit c'était cet été je crois il a dit vous arrêtez vous allez vous retrouver en tôle si vous sortez ce drapeau dans la rue il a envoyé beaucoup de manifestants en prison parce qu'ils portaient et c'est des faits ils ont passé six mois en prison et du coup le drapeau est ressorti maintenant peut-être dans les manifestations non en Kabylie en Kabylie ils ne peuvent pas il y avait aussi la marée des obsèques d'Aït Ahmed où il y avait quand même cette mer je me rappelle donc c'est un des enjeux de la bataille vous disiez les femmes c'est posé sur la table parce que c'est une revendication c'est pas où maintenant les droits politiques et les femmes on verra après et c'est pareil pour les droits culturels en fait c'est un tout alors ça prend des visages mais l'ensemble des revendications finalement vont vers la démocratie qui est compliquée à construire ça on avait remarqué alors j'aimerais accueillir Amel Zen qui est chanteuse bonsoir Amel vous êtes auteur compositeur vous êtes née à Tipaza c'est ça ? c'est ça et votre premier album c'est en 2013 vous avez votre style très particulier c'est le style Amel Zen c'est un peu du charbi du rock pop c'est on va dire c'est de la pop rock ou du rock progressif puisé de la diversité culturelle algérienne parce que vous allez trouver beaucoup de variété et parce que c'est l'Algérie qui est riche culturellement je m'imprègne de cette culture diverse mais Amel Zen je voulais aussi vous demander vous êtes chanteuse engagée avant le hierac mais très engagée dans le hierac est-ce que je peux savoir pourquoi ? écoutez je pense que mon engagement s'est fait déjà spontanément en tant que citoyenne avant que ce soit l'art qui accompagne forcément le hierac j'étais engagée par mes actions sociales à travers l'humanitaire avant le 22 février mais j'attendais beaucoup ce moment donc je vivais les prémices du 22 février avec beaucoup d'émotion et de pression je ressentais la tension monter dans les rues et donc je voyais forcément qu'il allait y avoir une insurrection on n'avait pas forcément imaginé la forme que ça allait prendre et justement le 22 février est venu nous répondre avec ce pacifisme extraordinaire donc je me suis tout de suite engagée donc c'est vraiment un engagement spontané c'est un appel de la patrie on va dire je n'ai pas décidé de m'engager forcément en me posant la question est-ce que je vais le faire ou pas c'est spontané c'est comme si c'est une mère qui vous appelle un appel du coeur voilà et donc vous participez non seulement aux manifestations mais vous faites aussi des chansons engagées est-ce que vous pouvez oui à un moment donné je me suis dit qu'est-ce que le rôle de l'artiste finalement comment pourrais-je être utile pour cette révolution et quel est mon devoir en tant que citoyenne aussi si j'ai cette double casquette qui me permet aussi de m'exprimer à travers ma musique oui je vais porter le message populaire je vais m'impliquer parce que oui je veux le changement en Algérie oui je fais partie de cette génération qui rêve d'une Algérie meilleure pour ses enfants une Algérie libre démocratique et sociale et je fais partie de ce mouvement donc oui je vais aussi m'engager musicalement voilà merci beaucoup Amazir j'aimerais juste rajouter un petit truc parce que tout à l'heure monsieur a parlé du drapeau Amazir oui au fait ce hérac nous a permis de nous réapproprier nos espaces publics nous réapproprier aussi notre histoire dans la mazérité donc je dirais que c'est le système qui a tout fait pour semer la zizanie et pour faire de la diversité ou pour diviser le hérac ceci dit le hérac a toujours été plus intelligent il a toujours répondu par l'union par la détermination et ça nous a aussi permis de nous retrouver dans notre diversité et de nous réapproprier notre histoire merci j'espère merci Amel c'était qui un peuple ses forces vives une discussion avec Maïssa B et Pierre Vermeeren un podcast de la série Algérie France la voix des objets proposée par le Mucem pour en savoir davantage rendez-vous sur mucem.org à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada